Les arbres, comme tous les organismes vivants, possèdent des gènes, qui constituent une information transmise et réarrangée de génération en génération, grâce à la reproduction sexuée principalement. Ce processus, à l'inverse d'une reproduction végétative qui, elle, est beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus coûteuse en temps, permet une adaptation plus rapide au changement. Chez les plantes, et chez les arbres forestiers en particulier, le premier flux de gènes concerne le génome paternel, un grain de pollen qui va être émis par les fleurs mâles, et ce qu'on appelle un gamète. Il est porteur de la moitié des gènes de l'arbre père, qui va polliniser une fleur femelle. Chez les arbres forestiers, ces mêmes gènes se déplaceront une seconde fois par la graine. La graine porte en effet la moitié de chacun des génomes, à la fois paternels et maternels, associés à l'embryon, qui sera le futur individu et le futur arbre beaucoup plus tard. On va analyser aujourd'hui deux cas. Le processus de pollinisation, tout d'abord, et puis tout ce qui concerne la dispersion des graines. Quelques définitions. La pollinisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le mode de reproduction sexuée qui est privilégié chez ce qu'on appelle les angiospermes et les gymnospères. Il s'agit tout simplement du processus de transport d'un grain de pollen depuis l'étamine, qui est l'organisme, l'organe mâle en fait, afin que celui-ci rencontre le stigmate du pistil. C'est l'organe femelle de la même espèce. Et c'est ça qui va rendre possible la fécondation. Vous avez ici une image qui vous représente de gauche à droite des photographies de grains de pollen. Alors tout d'abord, un grain de pollen de chêne, deux hêtres ensuite, et de pin sylvestre, qui ont été prises au microscope électronique à balayage. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir toute la diversité de formes de ces grains de pollen. Lors de la pollinisation, le pollen est donc transporté de l'enterre au stigmate de la même fleur ou d'une autre fleur de la même espèce. Une fois sur le stigmate, le grain de pollen va émettre un tube pollinique qui va traverser tout le style et qui va acheminer tous les gamètes mâles, tous ces grains de pollen, jusqu'à l'ovule pour la fécondation. Alors, quand est-ce que ce flux de pollen est efficace ? Eh bien, ça va dépendre de la durée de viabilité de ce grain de pollen, parce qu'évidemment, il ne dure pas indéfiniment. Et surtout, il faut que les fleurs soient réceptibles. Et les fleurs ne sont pas réceptives tout le temps. Et donc, il faut qu'il y ait cette conjonction de ces deux choses pour que ça marche et que la fécondation se fasse. Alors, maintenant, pour revenir au processus de dispersion, il existe plusieurs stratégies pour disperser ce pollen d'un enterre-mal à un stigmate femelle. La première caractéristique importante, c'est ce qu'on appelle la pollinisation anémophile, c'est-à-dire que ça va se faire par le vent. En général, les fleurs vont être de type un peu unisexuée, sans attracteur visuel ou olfactif. Les inflorescences mâles sont souvent allongées, ce sont des étamines assez longues. Le pollen est abondant, il est petit, plutôt lisse, en termes de morphologie. Et les inflorescences femelles, elles sont petites, avec des stigmates de type plutôt plumeux. Ici, vous avez une représentation d'une fleur hermaphrodite, du frêne commun, Fraxinus excelsior, et vous avez une visualisation ici de la fleur mâle. Ce sont les petits éléments globuleux que vous voyez violés. Et puis, vous voyez la fleur femelle, avec quelques points jaunes qui représentent les grains de pollen. La pollinisation anémophile, donc par le vent, est avantageuse dans des habitats qui manquent de pollinisateurs fiables, des habitats qui sont ouverts à de grandes latitudes et altitudes. Maintenant, quand les végétaux comptent sur les animaux pour assurer leur pollinisation, on parle de zoogamie. Les arbres qui utilisent la zoogamie développent, eux, des organes floraux parfois extrêmement complexes. L'idée, c'est d'attirer les pollinisateurs. On parle d'entomophilie quand cette pollinisation se fait par l'intermédiaire d'un insecte. Les angiospermes utilisent principalement ce type de pollinisation. Chez les arbres, cela concerne plutôt tous les arbres fruitiers. Ici, vous avez une photo qui représente à la fois un pommier sauvage en fleurs et puis une fleur de pommier sauvage, enfin plusieurs fleurs de pommiers sauvages. Vous voyez ici au centre les étamines et puis le pistil qui contient les ovules et les insectes vont se balader d'une fleur à l'autre pour disperser le pollen. En explorant les fleurs à la recherche de nectar, ces insectes, alors ça peut être des abeilles, des papillons, des diptères, parfois même certains coléoptères, vont se frotter aux étamines en récoltant involontairement des grains de pollen, ça peut aller jusqu'à 100 000, qu'ils vont abandonner par la suite dans une autre fleur. Chaque insecte est souvent spécialisé pour récolter le pollen d'une ou de quelques espèces en particulier, ce qui fait que le pollen bénéficie souvent d'un transport ciblé jusqu'à une autre fleur de la même espèce. Les fleurs entomophiles ont souvent des couleurs vives pour se faire mieux repérer des insectes pollinisateurs. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de cette présentation et on va se focaliser plus sur la dispersion des graines. Les graines, que sont ces graines ? Les graines sont issues de la fécondation des ovules contenues dans le pistil de la fleur par les grains de pollen, comme je le disais tout à l'heure. La graine, c'est la structure qui va contenir et protéger l'embryon végétal. Elle est souvent contenue dans un fruit qui permet sa dissémination. Les graines produites par les plantes à fleurs vont être dispersées. Cette dispersion des graines libres ou des graines contenues dans un fruit est assurée de différentes façons. Les graines libres ou contenues dans un fruit peuvent être dispersées par des agents extérieurs à la plante, le vent, l'eau ou les animaux. On parle d'anémocorie quand le transport va se faire par le vent. À ce moment-là, les graines ou les fruits, qui sont souvent de petite taille et légers, possèdent un dispositif, des ailes ou des poils, qui augmentent leur surface et facilitent leur transport par le vent. Par exemple, les frênes, Jean-Fraxinus, les érables, Jean-Racer, les tilleuls, Jean-Thilia ou les ormes, utilisent ce type de dispersion. Ici, vous avez une photo qui représente des samars, deux frênes oxyphiles, et donc vous voyez ces fruits allongés qui vont être dispersés par le vent, une fois à maturité. Un autre mode de dispersion de graines, c'est ce qu'on appelle l'autocorie. C'est-à-dire que la dispersion des graines va se faire par un mécanisme qui est propre à l'espèce. Les graines peuvent être projetées de façon complètement autonome à plusieurs dizaines de centimètres de la plante qui les a produites. On rencontre ce type de dissémination chez les fruits qui sont plutôt turgescents, qu'on appelle des gousses, qui éclatent au moindre frottement. On rencontre ce type de fruits chez le robinier fausacacia, qu'on appelle aussi robinia pseudo-acacia. Ici, vous avez une photo de ces gousses de robinier pseudo-acacia que vous voyez ici. Et vous voyez, si vous les touchez, il y a une petite explosion et les graines vont être dispersées de cette façon-là. La barocorie. La dispersion des graines se fait par la pesanteur. Il y a donc formation d'un agrégat de graines. Par exemple, on rencontre ce mode de dissémination chez les chênes, genre Quercus. Ici, vous avez une photo qui représente ces glands de chênes. Et ici, l'espèce, c'est le chêne Cécile, Quercus pétrae, qui, vous voyez, sont regroupées et qui vont tomber tout ensemble au moment où elles arriveront en maturité. Un autre exemple de dispersion de graines que l'on rencontre aussi, c'est l'hydrochorie. La dispersion des graines va se faire ici par l'eau. On parle d'ombra hydrochorie quand les gouttes de pluie ouvrent le fruit en tombant directement dessus. On parle de notochorie quand l'eau est l'agent de transport des graines. C'est le cas, par exemple, chez les peupliers, Populus, ou chez les saules, Salix. Alors, un autre exemple intéressant de dispersion de graines, c'est ce qu'on appelle, dans le cadre de la zoochorie, c'est ce qu'on appelle la disoochorie. Lorsque les animaux contribuent activement à planter ces graines pour faire des stocks pour l'hiver. Un gê, par exemple, peut consommer jusqu'à 5000 glands de chêne par hiver, et ces agiles corps vidés sont capables de trier les glands et de les enterrer à l'abri des arbres. Les graines peuvent être transportées dans ce cadre-là jusqu'à 600 m de l'arbre-mer. On parle, dans ce cas, de dispersion de longue distance. Dispersion sur de longues distances atteignant jusqu'à 1,5 km ont déjà été observées. Un dernier exemple, c'est l'endozoocorie. À ce moment-là, les graines de certains fruits charnus sont consommées par des animaux. Par exemple, les oiseaux, les renards, les martres, sont consommateurs de ces fruits charnus. Et les noyaux des graines vont être rejetés dans leurs excréments, souvent loin du lieu de consommation. L'exemple du fruit du sorbier, sorbus, du meurisier, prunus. Alors, maintenant, on arrive à la fin de cette présentation. Que retenir ? D'abord, ce qui est très important, dans ce que j'ai dit, c'est que les arbres ont une pollinisation qui est souvent anémophile, c'est-à-dire par le vent, hors des arbres fruits. C'est le cas des arbres et des arbustes dont les inflorescences mâles sont pendantes, en forme de chatons, les aules, les bouleaux, les chênes, les noistiers, voire en bourgeons, les frênes, ainsi que des conifères. Ce qui est important aussi, c'est que la zoocorie et l'anémocorie jouent un rôle capital dans la dispersion des graines des arbres. Toutes ces stratégies, en fait, favorisent l'atteinte d'environnements propices à la germination des graines. Cette dispersion s'observe, comme on l'a vu, parfois sur quelques mètres et des fois même jusqu'à plusieurs kilomètres. Cela a pour impact de minimiser la compétition entre les jeunes pousses. Sous-titrage Société Radio-Canada